Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo pour vous faire tout simplement partager une expérience qui m'est arrivée il y a quelques jours et qui du coup m'a fait penser que ça pouvait être l'occasion de faire une vidéo contre-exemple de ce qu'il faut faire en termes de suivi client ou d'exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire, vous allez vite comprendre. Donc je vous explique un petit peu ce qui m'est arrivé. Vous savez que je fais beaucoup de formations, je suis une éternelle étudiante, surtout quand c'est des domaines qui m'intéressent et du coup j'achète beaucoup de choses sur internet. Et vous le savez, sur internet il y a énormément de formations qui sont payables en plusieurs fois et notamment avec Paypal, un service que j'utilise très très souvent. Et donc là il s'agit d'une formation que j'ai achetée fin d'année, dernier trimestre 2016 et qui était une formation qui était réglable en trois fois. Donc premier règlement, pas de problème, deuxième, troisième, le quatrième mois, de nouveau un prélèvement. Je m'interroge, j'envoie un email à la personne concernée en disant « Je suis surprise de recevoir un quatrième prélèvement, qu'est-ce qui se passe ? » Donc je reçois un message, effectivement, « Désolée, je me suis trompée dans les paramètres, j'ai mis en illimité au lieu de mettre sur trois mensualités, je m'occupe de faire le remboursement. » Voilà, bon, ok, pas de problème. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur cette même formation de l'année précédente, j'avais amené avec moi des leaders qui avaient réglé cette formation aussi et qui avaient déjà eu un souci de paiement, un petit peu du même ordre, un prélèvement qui avait été fait deux fois. Ils avaient eu un mal fou à joindre le formateur pour pouvoir se faire rembourser. Ça avait traîné en longueur. Moi, j'avais eu pas mal de retours en me disant « Oui, si c'est comme ça, on n'ira même pas à la formation parce que machin, c'est pas sérieux, etc. » Bon, je ne connais personne, enfin je ne le connais pas directement, mais il n'y a pas de raison. Donc, ne vous inquiétez pas, ça devrait rentrer dans l'ordre, peut-être qu'il est en déplacement, machin, etc. Bon, c'est peut-être le cas, peu importe. Ça a fini par se résoudre, mais déjà j'avais eu des retours de gens pas très contents. Donc, quand il y a eu le quatrième prélèvement non prévu cette année avec les mêmes personnes, eh bien, forcément, j'ai eu des retours. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu un cinquième prélèvement arriver, j'ai immédiatement envoyé un email à ce formateur en disant « Bah écoute, je vais vous montrer l'email, d'ailleurs ça va être encore plus simple. » Donc, voici ce mail, donc je vous mets ici un extrait. « Bonsoir, untel. Encore un prélèvement. Il y a vraiment un souci avec ta plateforme, essaye de corriger s'il te plaît, parce qu'à chaque fois j'ai des retours de partenaires inscrits et je vais finir par avoir du mal à leur dire que c'est un bug. Bonne soirée, Anne-Sophie. » Donc, je ne pense pas avoir été incorrecte. Je précise le plus rapidement possible, enfin, j'informe le plus rapidement possible, la personne concernée, de façon à ce qu'elle fasse le nécessaire, sachant que les prélèvements n'étaient visiblement pas tous en même temps. Donc, bon, ça tombait pas trop mal. Ça, c'est donc le mail que j'ai envoyé. Et parallèlement à ça, je venais de recevoir un email de Paypal m'indiquant, en gros, que c'était à moi d'agir, je le recherche également. Et donc, moi, le mail que j'avais reçu de Paypal, c'était celui-ci. « Vous avez envoyé un paiement automatique. » Donc, « Bonjour Anne-Sophie, vous avez envoyé un paiement automatique à blablabla. » Et à la fin de mon message, j'ai, « Pour modifier ou annuler votre autorisation accordée à... » « Connectez-vous à votre compte Paypal, accédez à votre page préférence, puis cliquez sur « Mon argent », « Mettez à jour votre autorisation à la section « Mes paiements préapprouvés ». » Bref, en gros, Paypal me dit que c'est un paiement automatique, donc, en gros, que c'est moi qui ai dégénéré, et que donc, j'avais dû oublier de cocher quelque chose. Ça m'était arrivé l'année dernière sur une formation que j'avais achetée pour mes enfants en anglais, où, en fait, tous les ans, c'était... Si je ne prenais pas la peine d'aller annuler, c'était reconduit chaque année. Et il m'avait répondu, d'ailleurs, à l'époque, la plateforme de formation m'avait répondu, « C'est à vous de faire le changement. Nous, on ne peut rien y faire. » Bon, j'ai compris par la suite que ce n'était pas vrai, du coup, avec cette histoire. Mais bon, bref, ça, c'est une petite parenthèse. Pas terrible non plus, d'ailleurs, en termes de services clients. Donc, là, il s'agit d'un petit peu d'un cas similaire. Je me dis, « Je vais donc aller faire ce qu'il faut sur Paypal. » Donc, je vais sur mon compte, je fais tout ce qui est marqué dans leur e-mail et je signale en expliquant, parce qu'ils demandent de signaler, « Vous n'avez pas demandé de prêt. » « Non, je n'ai pas demandé. » J'explique que j'ai acheté une formation payable en trois fois, que j'ai fait mes trois règlements, que j'ai été prélevée une quatrième fois, que j'ai été remboursée suite à une demande, et que là, c'était une cinquième fois. Et que donc, voilà, qu'il fallait qu'ils arrêtent les paiements automatiques, puisque ce n'était pas spécifié prélèvement, mais bien paiement automatique, comme si ça venait deux mois. Et donc, cinq minutes après avoir envoyé cet e-mail, il faut savoir quand même qu'il était... Voilà, 20h30 à la réception du premier e-mail de Paypal, donc le temps que je fasse mes petites manips, il était peut-être bien 20h45 ou plus, et je reçois un coup de téléphone d'un numéro que je ne connais pas, et d'habitude, je ne m'appelle pas à cette heure-là, bon, ça peut arriver, mais bon, en général, de toute façon, je ne réponds pas, donc ça ne sert à rien. Mais là, ma soeur venait tout juste de partir en vacances au Brésil, donc forcément, un coup de fil à cette heure-là d'un numéro que je ne connais pas en plus, je réponds quand même, et j'entends le formateur en question au bout du fil, qui me dit « Ah, ben c'est un tel... » Ah, ben j'ai dit « Ouf, parce que du coup, j'ai cru qu'il y avait un truc grave. » Et là, même pas, je fais le lien entre deux secondes, là, j'étais tellement partie au Brésil, moi, dans ma tête, que je m'étais inquiétée d'un coup, et limite, je me fais engueuler, en fait. « Oui, ben tu ne m'as pas laissé le temps, machin. » « Je ne t'ai pas laissé le temps de quoi ? » « Ben oui, tu as bloqué mon compte Paypal, ton compte, maintenant, je ne sais plus comment faire, je suis emmerdée, et puis, il me dit « Tu m'envoies un email, tu bloques tout de suite derrière. » Je lui dis « Mais je n'ai rien bloqué du tout. » Moi, j'ai suivi la procédure de mon départ Paypal, je t'ai informée en premier, je l'ai suivi la procédure de mon départ Paypal, point barre. « Mais je n'ai pas porté plainte ou quoi que ce soit. » « Oui, ben si, mais en fait, maintenant, je suis embêtée, machin, il me demande des comptes, et puis, à ce temps-là, heureusement que je travaillais avec je ne sais pas qui, mon webmaster, ou je n'en sais rien, quoi. Tu as de la chance que j'étais derrière mon ordi, parce que sinon, sur le coup, je me suis tellement surpris de ne pas penser à réagir. Tu as de la chance, non ? Je pense que c'était lui qui avait de la chance d'être derrière son ordi, parce qu'en définitive, moi, j'en ai rien à foutre. J'avais fait ma réclamation. Enfin, je pensais avoir terminé là-dessus. Moi, je n'en sais rien. Je n'ai jamais fait de paix de vente par Paypal, donc je ne sais pas si on rembourse, si on fait comment, je ne sais pas. J'achète beaucoup de choses par Paypal, mais je n'ai encore jamais rien vendu. Et donc, du coup, limite, je me fais agresser, quoi. Le gars, ça fait deux fois qu'il nous fait des prélèvements non autorisés. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des prélèvements non autorisés, enfin, de trop, avec mes partenaires, à mes collaborateurs et limite, c'est moi qui me fais engueuler alors que le gars aurait quand même dû se confondre en excuses, en fait, à la base. Moi, je ne sais pas, je fais un truc comme ça, je risque de mettre les gens dans la merde. J'appelle pour demander pardon, mais certainement pas pour engueuler la personne. J'ai trouvé ça détestable comme comportement. En plus, il me dit oui, en plus, j'ai cherché sur Stripe pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, moi, je n'ai jamais rien acheté sur Stripe, donc bref. Parce qu'avec ton compagnon, vous avez tous les deux acheté un billet, mais vous avez fait un micmac, vous n'avez pas payé pareil. Bah non, effectivement, on n'a pas payé pareil puisque, en effet, c'est moi qui ai fait les deux commandes puisque c'était pendant la formation, le live, d'ailleurs ce que Martin dit toujours de ne jamais faire mais que lui fait finalement et effectivement, on l'a acheté pendant le live et que du coup, j'avais les deux cartes bleues. Enfin non, j'avais sa carte bleue et que moi, j'ai payé par Paypal parce que j'ai l'habitude que lui n'a pas de compte Paypal et que du coup, j'ai pris son billet avec sa carte bancaire et moi avec mon compte Paypal. Et l'autre, il me sort, vous allez faire un micmac, limite, on se fait engueuler parce que j'ai acheté deux billets différents, c'est pas moi qui ai payé les deux. Non mais enfin, on va où là ? Et je suis trouvé ça totalement déplacé pour quelqu'un qui se dit expert en marketing relationnel. Eh ben, j'appelle pas ça du marketing relationnel. Le relationnel, c'est quelque chose de sincère, authentique et humain où on prend soin des gens et on prend surtout soin de ses clients. Donc, appeler de façon réactive parce qu'il y a un truc qui t'a gonflé. On a le droit, on a tous des personnalités différentes, il y a des gens qui démarrent au quart de tour, d'autres qui sont beaucoup plus posés. Moi, je ne suis pas quelqu'un de naturellement stressé donc ça va, je n'ai pas ce type de comportement mais je peux le comprendre, il n'y a pas de problème, mon chéri est comme ça. Donc, voilà, je le vois faire des fois, des fois je m'en amuse, des fois ça m'agace mais en tout cas, aller engueuler un client, je crois que je l'ai fait une fois dans ma vie. Ça m'a servi de leçon, je devais avoir 19 ans je crois, je devais tout juste devenir responsable, enfin, j'étais responsable de mon intermarché depuis pas longtemps et il s'était passé un truc avec une histoire de périmé, enfin de pas périmé du coup où un client s'était trompé entre une date de péremption et une date d'emballage donc c'était venu se plaindre à la caisse en disant c'est... votre poulet est périmé ou je ne sais pas quoi et la caissière n'avait pas eu la présence d'esprit de regarder en fait vraiment la date elle avait dû dire oui, écoutez, je suis désolée machin et le temps que le client s'en aille, pas content du tout d'ailleurs et avec une mauvaise image du magasin moi j'arrive le temps qu'on m'appelle que j'arrive mon bureau était au sous-sol que je monte, je regarde mais je lui dis il n'est pas périmé ce poulet ben si il regarde machin ça c'est la date d'emballage du poulet donc il n'y a pas de problème et du coup j'avais engueulé la caissière mais vraiment pas sympa parce que j'étais pas contente du fait qu'il y a un client qui soit parti avec cette image là qui est voilà la façon ben je me dis voilà c'est un client qui du coup va aller non seulement ne reviendra pas mais en plus va aller raconter aux gens autour de lui qu'à Intermarché Aix-en-Provence il y a ils vendent des périmés où c'est pas sérieux il y a des périmés dans les rayons et ça m'avait en fait je m'étais vexée sur le coup forcément moi qui venais tout juste de prendre ce poste là et je l'avais engueulé devant tout le monde et je m'en étais voulu après mais d'une force parce que je me disais mais ça se fait pas et en fait c'était même pas le client que j'avais engueulé c'était la caissière mais je l'avais engueulé devant des clients et ça se fait carrément pas ça l'avait mis mal à l'aise bien évidemment en plus c'était quelqu'un de sérieux donc bon voilà et il faut vraiment retenir une chose c'est que nos clients il faut les bichonner et il faut toujours les mettre à part de nos problèmes et là en l'occurrence quelque part ceux qui étaient là c'était plus le client concerné mais c'était le client enfin les clients qui étaient là qui ont vu la scène de moi en train d'engueuler qu'elle est d'une caissière qui était toute désolée et les clients ils n'aiment pas ça du tout tout ça pour dire que c'est la seule fois où je me suis permise où j'ai eu une réaction à chaud enfin vraiment sur le vif où j'ai réagi et devant des clients et je m'en suis tellement voulu il n'y a pas eu de conséquence particulière derrière je suis allée voir et d'ailleurs je suis allée voir la caissière en lui disant excuse moi j'aurais pas dû j'aurais pas dû effectivement m'emporter comme ça mais sur le coup voilà elle a compris il n'y a pas eu de soucis mais voilà et donc je trouve ça juste très très important de se dire que c'est quand même quel que soit le métier c'est quand même les clients qui nous payent et ça c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire on dit toujours que le client est le roi alors des fois c'est le roi des cons c'est vrai mais malgré tout et bien on le respecte quand même et surtout quand on est en tort donc juste simplement pour vous dire pour vous dire que ça c'est très très important que des fois on peut être emporté par ses émotions on peut être fatigué il peut effectivement être tard le soir peu importe mais réfléchissez toujours avant d'avoir une réaction avec vos clients alors après si c'est un client qui vous manque de respect c'est différent et on peut des fois se dire ok je préfère ne pas travailler avec cette personne plutôt que ne pas l'avoir comme client parce qu'elle va me faire perdre un temps pas possible d'ailleurs Tim Ferriss en parle dans son livre la semaine de 4h comme il dit des fois il vaut mieux se séparer de certains clients qui vont nous bouffer tout notre temps et toute notre énergie pour pas nous rapporter grand chose mais là en l'occurrence c'est quand même quelqu'un à qui j'ai amené 40 personnes sur sa dernière formation et je pense que j'étais la seule à le faire donc c'était sur les 150 qu'il devait y avoir dans la salle je pense pas que c'était très 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 correct quoi voilà donc bon sur le coup après je me suis dit mais il est complètement barré ce type là j'étais très déçue en tout cas vraiment très déçue et du coup Total Descours c'est pas quelqu'un que je recommanderais parce que je me dis c'est pas quelqu'un qui voilà et je m'attendais quand même à ce que le lendemain il y ait au moins une une réaction comme moi avec ma caissière sur le coup je me suis laissée emporter le soir même je suis allée la voir en disant voilà j'ai mal j'ai pas été correcte avec toi effectivement t'as fait une erreur mais ça n'est ça voilà là en l'occurrence un je n'avais pas fait d'erreur en tout cas j'ai fait une demande visiblement qui lui a posé un souci mais enfin bon à la base c'est pas moi qui ai fait l'erreur de départ quand même donc voilà moi j'ai pensé bien faire j'ai pas à aucun moment pensé faire une erreur mais en tout cas c'est pas moi qui me suis plantée dans mes paramètres de prélèvement paypal parce que moi à la limite en l'occurrence ça ne me gêne pas outre mesure d'avoir 165 euros qui se barre comme ça mais heureusement que c'était paypal parce que j'ai reçu un message j'aurais payé avec ma carte en bancaire directement vu que je fais pas trop mes comptes de façon très sérieuse je m'en serais peut-être même pas rendu compte enfin même certainement d'ailleurs donc je sais que j'ai des personnes que ça aurait pu vraiment mettre dans l'embarras parce que 165 euros il y a des gens pour qui c'est une somme quand même donc voilà je trouve ça assez dommage de traiter ses clients de la sorte et après d'aller donner des conseils aux autres sur comment faire du réseau et du relationnel c'est moyen on va dire donc les personnes qui m'écoutent généralement sont dans le même business et font du relationnel quoi qu'aujourd'hui ça devient très difficile de faire du business sans faire du marketing relationnel donc dans votre partie relationnelle pensez que vos clients vos collaborateurs etc etc méritent le plus grand respect et que il faut prendre un peu sur soi de temps en temps voilà j'espère que ça vous aura au moins des fois le fait rien que le fait d'avoir eu un exemple on se dit le moment le jour où ça nous arrive ouais non là peut-être mieux que je me taise quoi et une chose que j'ai retenue moi de mon expérience avec Mike Essire et son poulet c'était vraiment de ne jamais 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 réagir sur le vif quoi et sur l'instant et de toujours prendre un temps de recul parce qu'on n'a jamais tous les éléments d'abord donc déjà un on les vérifie on vérifie ce qui se passe on se calme quand on sait qu'on a un tempérament assez à s'emporter facilement et ensuite on réfléchit à la meilleure solution parce que c'est jamais en agressant les gens que ça résout bien les problèmes quoi voilà donc sur le coup moi je suis restée très zen d'abord parce que j'étais tellement surprise d'abord j'ai eu un coup de peur parce que j'ai pensé à ma frangine sur le moment rassurée finalement que ce soit pas ça donc du coup tout le reste c'était moins grave ces pics qu'on met comme ancrage finalement mais heureusement que c'est sur moi qu'il est tombé pas sûrement chéri parce que je pense qu'il se serait fait clairement envoyer bouler et ça aurait bien été mérité mais ça aurait rien ça aurait rien changé ça aurait servi à rien vous voyez ce que je veux dire parce que là de la même façon ça sert à rien d'envoyer bouler les gens voilà sur le coup je dis ben excuse moi je pensais pas d'avoir causé un problème c'était vraiment pas ma volonté mais c'est après je me suis dit mais en fait limite je me fais engueuler comme si c'était moi qui avais fait une connerie alors qu'en fait c'est pas exactement ça en fait c'est des excuses qu'il aurait dû me présenter en m'appelant et non pas m'engueuler quoi après on aurait pu s'expliquer mais voilà donc petite leçon d'expérience de cas réel et bien écoutez j'espère que ça vous servira dans vos futures relations clients collaborateurs etc etc je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous bye bye